voilà, bonsoir alors on va étudier ce soir la paracha de Nitzavim ce Shabbat il y a deux parachiotes, c'est Nitzavim et Vayeler, elles sont très très souvent d'ailleurs mises ensemble et même le Rav Sadia Gaon quand il écrit des parachiotes, il dit que ce ne sont pas deux parachiotes que l'on a accolées, mais c'est une seule paracha que de temps en temps on sépare on a l'habitude d'avoir des parachiotes dans l'année qui des fois sont collées et des fois sont indépendantes mais celle-ci de Nitzavim Vayeler c'est en fait une seule, d'après le Rav Sadia Gaon c'est une seule, qui de temps en temps lorsqu'on a besoin d'une paracha entre Rosh Hashanah et Kipour alors dans ce cas-là on les coupe en deux et donc Nitzavim Vayeler c'est une seule paracha mais on va surtout s'attarder sur Nitzavim c'est-à-dire le début. De quoi parle Nitzavim ? Alors avant de savoir de quoi parle Nitzavim, il faut se rappeler de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la paracha de Kitavo de la semaine dernière nous avons parlé des brachotes et des clalotes il y a des bénédictions et des malédictions ces bénédictions et ces malédictions qui étaient très difficiles à entendre et même à lire parce qu'il fallait les lire d'un coup etc. et puis c'est pas facile à lire ce genre de choses surtout que ce sont des choses qui se sont réalisées dans l'histoire alors ces malédictions elles se sont finies la semaine dernière dans la paracha de Kitavo et alors dans la paracha de Nitzavim nous commençons on continue si vous voulez à parler de cette fameuse alliance mais si vous voulez ce n'est plus les bénédictions et les malédictions ce n'est plus le contenu même de l'alliance ce sont des nispachim comme on dit en hébreu ou bien des agios après un contrat il y a certains petits astérix alors il y a des agios et alors dans notre paracha on continue à parler de cette alliance mais à propos de l'alliance donc si vous voulez ce n'est pas notre paracha ne fait pas partie du contenu de l'alliance mais elle est plutôt elle concerne la contextualisation comme j'avais dit la semaine dernière de l'alliance et alors nous allons commencer à étudier la paracha alors voici la paracha je l'ai encadrée c'est juste au-dessus de ce que j'ai encadré vous voyez Nitzavim Nitzavim c'est le nom de la paracha comme ça commence la paracha vous êtes tous debout présent je dirais responsable vous êtes tous des mensh comme ça vous êtes tous debout et présent à recevoir si vous voulez de façon volontaire et de façon adulte vous êtes tous debout devant Dieu voilà comme ça Moshe commence en disant vous êtes tous debout devant Dieu et il décrit que ce soit vos chefs ou bien ou tout le monde les femmes les enfants les hommes toutes sortes de catégories de la société chacun dans son métier mais vous êtes tous là debout pourquoi ? alors on arrive au verset 11 afin de te faire passer dans l'alliance de Dieu Alato en général c'est ça c'est le fait qu'il est juré c'est un serment des fois c'est pour dire un serment mais de malédiction mais ici c'est un serment Allah c'est comme une chevoie donc Moïse dit voilà vous êtes tous présents maintenant on va faire l'alliance de quelle alliance il s'agit ? alors il y a des gens qui disent bon ce qui va suivre c'est l'alliance mais en fait ce qui va suivre c'est pas une alliance on parle de l'alliance par contre on peut se dire que l'alliance a commencé si vous voulez dans la paracha de Kitavo dans la paracha de Kitavo effectivement on parle de l'alliance et en quoi elle consiste cette alliance qu'est-ce que c'est qu'une bride ? donc je vais vous dire je vais vous voilà regardez on va faire la bride bride il y a en fait trois choses dans une bride on a vu par exemple la bride Sinai au mont Sinai il y a eu aussi une bride une alliance n'est-ce pas ? dans la bride Sinai c'est-à-dire ce que nous avons vu dans le livre de Shemot alors vous vous rappelez dans le livre de Shemot nous avons vu qu'il y a une montagne il y a le peuple qui est en dessous le peuple qui voit quelque chose qui descend il y a du feu il y a aussi Moïse qui fait des sacrifices à la fin de la paracha de Mishpatim et c'est ce que j'appelle un tekes tekes c'est-à-dire une cérémonie de l'alliance donc qu'est-ce que c'est que cette cérémonie ? au mont Sinai je n'ai pas besoin de vous décrire la cérémonie du mont Sinai elle est assez connue et on sait qu'il y a eu une cérémonie quelque chose qui s'est passé il y a eu aussi un contenu contenu de l'alliance qu'est-ce que c'est qu'un contenu ? ce que j'ai appelé ici le tochen abri c'est-à-dire Dieu qui donne des mitzvot qui donne des lois alors les lois elles ont été données effectivement dans les dix commandements et elles ont continué à être données dans la paracha de Mishpatim et dans tout le livre de Vaikra il y a beaucoup de lois qui forment le corps même du contenu de l'alliance et il y a une troisième partie dans chaque alliance c'est ce que j'ai appelé le imveim c'est-à-dire des conditions dans lesquelles nous allons traiter les sorties de l'alliance ou les problèmes qui pourraient y avoir dans cette alliance c'est ce qu'on appelle par exemple les bénédictions et les malédictions alors si vous respectez l'alliance vous aurez ceci si vous ne respectez pas l'alliance il se passera cela comme dans un contrat de location ou d'achat on dit voilà nous signons donc la signature c'est devant l'avocat ou la signature ou en présence de quelques témoins on signe quelque chose c'est le TKS il y a le torrent il y a le contenu le monsieur est prêt à louer son appartement à un tel ou bien à vendre telle chose à celui-ci et ensuite il y a des clauses mais si l'appartement n'est pas libre ou si le loyer n'est pas payé alors il se passera ça si tout se passe bien tout va bien en général on parle surtout de ce qui se passerait en cas de problème ce que nous appelons nous les bénédictions et les malédictions et quand est-ce qu'on a vu ça dans la bride de Sinaï et bien on l'a vu à la fin du livre de Vayikra ce qu'on appelle la paracha de Bechou Kotaï donc voici les trois choses que nous avons déjà vues dans le livre de Shemot et dans le livre de Vayikra à savoir un Tekes un Tochen et le Braho Teclalot et bien de la même manière à Arvot Moab donc nous sommes maintenant à Arvot Moab 40 ans pratiquement après 40 ans après Moïse dit qu'il faut faire une deuxième alliance pourquoi ? c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir pourquoi il faut faire une deuxième alliance ? est-ce que la première est caduque ? est-ce que la première ne suffit pas ? est-ce qu'à chaque génération on va devoir faire une alliance ? est-ce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose il faut refaire une alliance ? et quelle est la teneur de cette alliance ? est-ce qu'il y a un Tekes ? est-ce qu'il y a une cérémonie pour cette alliance ? alors la cérémonie elle va avoir lieu elle va être décalée elle va avoir lieu dans la ville de Shrem lorsque Moïse mourra déjà qu'ils vont rentrer en Israël ils vont aller dans la ville de Shrem et là sur le Hargerizim et Haréval il va y avoir cette cérémonie de contraction de l'alliance avec Josué et toutes les tribus on a déjà parlé de ça plusieurs fois ça c'est le Tekes donc oui on a un Tekes qui est décrit justement la semaine dernière dans la paracha qu'on avait vu avant on l'a vu déjà dans la paracha de Réé etc c'est un Tekes qui est bien décrit et qui sera décrit dans le livre de Josué mais en fait il n'a pas encore eu lieu donc oui il y a un Tekes comme au Britsina il y a un Tekes mais il est différé mais il est expliqué ici mais il va être réalisé plus tard est-ce qu'il y a un contenu ? oui il y a un contenu il y a un Torah ce sont toutes les mitzvotes que nous avons dans le Sefer de Varim tout ce que nous avons enseigné depuis ce que Moïse nous a enseigné depuis le chapitre numéro 5 jusqu'au chapitre numéro 26 y compris c'est-à-dire toutes les lois soit des lois qu'il a reprises soit des lois nouvelles soit des lois qu'il a modifiées soit des lois qu'il a apportées des adiénas en fait toutes ces lois constituent si vous voulez le Torah en fait la troisième chose c'est quoi ? c'est ce que j'ai appelé le Im V Im c'est-à-dire et si oui et si non et bien là aussi nous avons donc les Brachot et les Klalot c'est-à-dire les bénédictions si vous faites ça et les malédictions si ça ne marche pas et c'est dans ces malédictions que je voudrais m'attarder ce soir donc les malédictions elles ont été écrites la semaine dernière dans la paracha de Kitavo pourtant on va y revenir si vous le permettez pourquoi on va revenir sur ces malédictions de la paracha de Kitavo parce que notre paracha étant donné qu'elle reparle de toutes ces malédictions et de ces bénédictions et de toute cette alliance elle va parler elle va nous en parler avec des alinéas je vous ai dit des nispachim des alinéas qui vont être les alinéas de l'alliance déjà conclue d'accord ? donc nous allons nous intéresser ce soir à ce petit texte de Nitzavim qui est un des alinéas de la paracha de l'alliance que nous avons étudié ce soir mais il y a d'autres alinéas je vais vous citer par exemple un alinéa c'est de dire vous savez j'ai fait une alliance avec tout le peuple maintenant il est possible qu'il y ait parmi vous des gens qui vont se dire écoutez moi ça ne m'intéresse pas je veux sortir du peuple juif je veux sortir de cette alliance je ne veux plus être juif et bien ça ne sera pas possible c'est à dire il sera il sera obligé de suivre l'alliance en bien et en mal c'est à dire qu'un juif ne peut pas décider de sortir de l'alliance alors il peut décider de ne pas être juif de se marier par exemple avec quelqu'un qui n'est pas juif d'avoir des enfants qu'il va éduquer dans une autre religion ou pas de religion du tout mais lui il restera si vous voulez jusqu'à sa mort potentiellement juif quand même et donc ça on l'a bien on l'a bien vu par exemple quand il y a eu des pogroms ou quand il y a eu des exactions contre les juifs même une fois converti même une fois assimilé même à deux générations des fois et bien on nous rappelle quand même qu'on est juif et ça c'est de l'extérieur donc les clalotes des juifs on peut malheureusement les subir bien qu'on dise que je ne veux pas je ne veux pas faire partie du peuple juif donc ça c'était le premier un des premiers alinéas qu'on ne va pas étudier ce soir c'était que même si quelqu'un veut sortir de l'alliance il ne peut pas c'est assez contraignant quand même il y a d'autres il y a d'autres alinéas qui disent qu'en fait ce que nous est demandé n'est pas si n'est pas si difficile et qu'il ne faut pas il ne faut pas en faire une grosse histoire et qu'en fait ce qu'on nous demande c'est d'aimer Dieu c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu qui peut se décliner dans les mitzvot et c'est une fidélité à la fois au peuple et à la fois à Dieu ça c'est des alinéas il y a aussi un alinéa très important qu'on ne va pas étudier ce soir malheureusement qui est celui de la définition de la vie c'est à dire que je mets en face de vous la vie et la mort le bien et le mal et tu choisiras la vie la définition de la vie alors la vie en tant que vie biologique mais aussi la vie en tant que la vie qui vaut la peine d'être vécue la vie qui a un sens la vie pleinement vécue et ça peut-être une autre fois on étudiera ça mais ce n'est pas ce que l'on va étudier ce soir donc qu'est-ce qu'on va étudier on va étudier la linéa de la teshuva donc c'est ce petit encadré que j'ai écrit encadré en vert que nous allons étudier alors je commence à lire le texte lorsque tu auras subi dans ton histoire la bracha la bénédiction et la malédiction de quelle bénédiction et de quelle malédiction celle qui s'est passée dans la semaine dernière dans la parasha de Kitavo et alors tu prendras conscience tu voudras faire un retour dans ton cœur et ça se passera lorsque tu seras chez les goïnes donc ce retour si vous voulez on ne sait pas si c'est un retour spirituel mais si c'est un retour vers la terre d'Israël puisque ici vous avez été mis en dehors d'Israël ça fait partie de la malédiction donc vous devez revenir etc. il va y avoir ici toute une des choses qui vont se passer au niveau de la Teshuvah et ce texte là nous allons bien bien l'étudier mais pour bien l'étudier je voudrais encore revenir sur ce que j'ai écrit avant c'est-à-dire revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la parasha de la semaine dernière à savoir les clalotes les clalotes de la semaine dernière je vous ai promis qu'on allait les étudier pourquoi pas pour nous déprimer mais pour voir pour essayer de voir en quoi ces clalotes et ces brachotes sont différentes des brachotes et des clalotes que nous avons déjà vues dans la bride sinai puisque la question essentielle qu'on va essayer de voir ce soir c'est pourquoi une deuxième alliance pourquoi après avoir fait une alliance au Mont Sinai et avoir fait tout ce qu'il fallait pour que l'alliance ait un contenu ait un lieu et tout ce qu'il faut pourquoi est-ce que Moïse lui-même qui a fait la première alliance décide de faire une deuxième alliance sous la jonction de Dieu d'ailleurs et en quoi est-ce qu'il y a une différence je vous rappelle c'est ça notre principale question et pourquoi nous avons besoin d'une deuxième alliance alors on va comparer ces malédictions avec les malédictions de la première alliance alors on va lire les bénédictions et les malédictions voici le contenu de l'alliance qui est de si tu écoutes la voix de Dieu si tu écoutes la voix de Dieu c'est assez général afin de faire tous ces commandements c'est plus particulier que je t'ordonne moi Moïse aujourd'hui tu seras un peuple mis en exergue de tous les autres mais dans le bon sens ça veut dire que tous les peuples vont t'admirer ils vont te mettre au-dessus de tout le monde tu seras au-dessus des peuples au-dessus des peuples pas que tu vas tu vas régner sur les peuples mais tu vas être le peuple que tout le monde écoute et que tout le monde aimerait imiter en tous les cas tu seras un exemple pour tous les peuples et toutes les bénédictions viendront sur toi et voici les bénédictions 1,2,3,4,5,5 tu sois béni en ville tu sois béni au champ etc et ça c'est la deuxième partie si tu n'écoutes pas la voix de Dieu alors tu ne fais pas ces mitzvot que je te redonne aujourd'hui alors tu auras toutes les clalotes c'est-à-dire l'inverse tu seras maudit à la maison dans la ville tu seras maudit au champ et une liste comme ça de 98 malédictions mais ce qui m'intéresse dans ces malédictions c'est le crescendo qui existe dans ces malédictions un crescendo 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 jusqu'à la fin alors je vais vous faire lire on va lire la fin de toutes ces malédictions de la semaine dernière regardez le dernier le summum de toutes ces malédictions alors Dieu va nous va être il va être content de nous de nous de quitter d'abandonner complètement le peuple il va le faire chasser de la terre d'Israël et là-bas on va souffrir dans la chez l'égoïm et là-bas on n'aura pas de stabilité on sera obligé de passer d'un pays à un autre pays et on remplira la terre et tout et tout et cet exil sera un exil sans fin où on sera on se dira tout le temps mais le jour on se demandera quand est-ce que vient la nuit et la nuit on se demandera quand vient le jour où il y en a qui disent la nuit on se dit mince on était mieux la nuit le jour on se dira la nuit dernière était meilleure et la nuit on se dira le jour antérieur était encore meilleur c'est-à-dire qu'on sera on sera jamais content même en exil et à l'extérieur d'Israël et ça finit comme ça en apothéose Dieu va nous renvoyer en Égypte alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous renvoie en Égypte nous avons mis déjà dans tous les pays du monde mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous renvoie en Égypte en fait l'Égypte c'est l'endroit d'où nous sommes partis c'est le début de l'histoire nous ramener en Égypte c'est nous faire repartir à zéro alors que je t'avais promis qu'en sortant d'Égypte c'était le début de l'histoire et que jamais vous retournerez en Égypte et bien oui si vous cassez l'alliance si vous n'êtes pas si vous ne si vous voulez briser l'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu alors vous retournerez en Égypte symboliquement cela veut dire que vous retournerez à l'état de départ mais non seulement à l'état de départ et vous serez vendus à nos ennemis les Égyptiens seront nos ennemis c'est un mot qui est très important pour nous nous étions esclaves en Égypte vous serez vendus en Égypte en tant qu'esclaves pire que ça et personne ne voudra vous acheter c'est à dire que vous-même vous voudrez vous supplierez les gens de vous acheter en tant qu'esclaves en Égypte et même ça les gens n'en voudront pas c'est à dire qu'on va aller d'il vrai abri voici les paroles de l'alliance ça finit en une catastrophe je vous parle de la semaine dernière une catastrophe terrible donc non seulement Dieu nous dit vous ne faites pas ça je ne fais pas ça vous voulez casser l'alliance avec moi casser l'alliance cassons l'alliance cassons l'alliance jusqu'au fond jusqu'au bout avec un crescendo de malheur et de malheur et de malheur et à la fin tout ce qui a fait que j'étais en relation avec vous et vous en relation avec moi se cassera complètement se cassera complètement et on repart à la case départ on repart à zéro et on repart même à moins à moins dix puisque même esclave en Égypte vous ne pourrez plus le devenir même esclave en Égypte les gens ne voudront pas de vous donc vous serez encore moins dans un état encore moins glorieux que celui dans lequel vous étiez esclave en Égypte et juste à ce moment-là ça se finit la semaine dernière on a fini ça et ça finit comme ça et les divres abérit voici les paroles de l'alliance que Dieu a demandé à Moïse de faire avec le peuple d'Israël dans le docteur de Moab en plus en plus de l'alliance qu'il a fait avec eux au Mont Sinai ça veut dire que le texte nous insiste sur le fait que cette alliance est une alliance supplémentaire à l'alliance qui a été faite au Sinai c'est que ce n'est pas moi qui ai décidé de faire la comparaison le texte lui-même nous dit vous voyez cette alliance c'est une alliance supplémentaire à l'alliance qui a été faite au Sinai bon alors voyons ce qui a été fait au Sinai voyons voir ce qui a été dit au Sinai on ne va pas voir les brahocs les brahocs c'est toujours sympathique on va voir encore une fois les clalotes de ce qui s'est passé au Sinai alors je vous dis où c'est qu'on va les trouver on va les trouver dans la parasha de Bechukotai la parasha de Bechukotai c'est pas Kitavo ici c'est Bechukotai je vais écrire ça Bechukotai voilà c'est la parasha de Bechukotai qu'est-ce que c'est que Bechukotai c'est la parasha qui finit le livre de Vaikra et là-bas il y a écrit si vous faites si vous faites je vous donnerai de la pluie et si vous n'écoutez pas alors on va vous faire donner des clalotes et c'est quoi les clalotes alors c'est vrai que là-bas il y avait deux fois moins il y en avait 49 et nous avons dans notre parasha 98 c'est juste le double et c'est vrai que la différence une des différences c'est que dans Bechukotai elles sont écrites au pluriel je vous disperserai parmi les nations on parle au pluriel alors que dans nos je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la parasha de la semaine dernière on parle au singulier bon mais qu'est-ce qui se passe à la fin de là aussi il y a un crescendo dans les malédictions ça veut dire bon vous faites ça je vous ferai ça vous faites ça je vous ferai ça vous faites ça je vous ferai ça si vous continuez je vous ferai ça etc et il y a donc un crescendo mais le crescendo c'est aussi ça finit par un exil et que vous serez en exil et que vous serez perdu en exil et que là-bas vous serez vous serez tout seul et vous là-bas vous serez perdu et vous sécherez au soleil parce que tellement vous serez il n'y aura plus rien de vous bon mais voilà ce qui se passe dans la précédente alliance alors il y a quelque chose ici d'assez d'assez réconfortant à la fin de ce crescendo il y a ils vont faire ce qu'on appelle le viddun on en a parlé beaucoup la semaine dernière c'est-à-dire ils vont dire ils vont reconnaître leur faute ils vont reconnaître leur faute et ils vont reconnaître la faute de leurs parents ça veut dire qu'il y a une situation qui se perpétue de génération en génération et qui s'aggrave et il va falloir se reprendre à un moment donné et alors je les reprendrai je les repêcherai d'exil et alors si leur cœur se soumet quand même et qu'ils voient qu'ils sont vraiment en détresse et que leur faute soit expiée alors qu'est-ce que nous dit Dieu bon vous allez faire un peu teshuva comme on dit vous allez vous voir que vous n'avez pas été formidables bon en tous les cas moi Dieu de ce crescendo de malheur je me rappellerai de deux choses je me rappellerai de la promesse que j'ai faite à votre c'est-à-dire Abraham Isra Kaya et deux je me rappellerai de ce que j'ai fait de la promesse que j'ai avec la terre on va essayer de voir ce que ça veut dire cette promesse je me rappellerai de la terre et je vous ramènerai bien qu'il soit chacun dans son pays éloigné je ne les ai jamais abandonnés je ne les ai jamais trop oubliés je ne veux pas les détruire complètement je ne veux pas complètement annuler l'alliance que je fais avec vous je me rappellerai de l'alliance première donc ça finissait par un ce qu'on peut dire un petit happy end un happy end c'est-à-dire que nous avions dans la parasha des malédictions qui finissent par un happy end c'est-à-dire que Dieu fait rentrer à l'intérieur des malédictions à l'intérieur même des malédictions puisque juste après il y a écrit voici voici donc la phrase qui clôt ces malédictions dans ces malédictions à l'intérieur même de ces malédictions il y a donc cette cette promesse que l'alliance m'obligera moi Dieu à vous ramener en Israël quoi qu'il arrive alors c'est vrai qu'il y a une petite condition c'est que vous reconnaissiez quelque part que vous avez fait des fautes bon mais l'essentiel de ce retour sera fait parce que j'ai promis à vos pères et parce que j'ai une promesse par rapport à la terre ce happy end comme je l'appelle qui est dans la paracha de Bekoukotai nous manque énormément dans notre paracha de Kitavo comme je vous ai dit la paracha de Kitavo finit très mal et il n'y a aucun la semaine dernière on est arrivé à cette situation je vous retournerai en Égypte et c'est fini et vous ne pourrez même plus être vendu en tant qu'esclave voici la parole de l'alliance c'est à dire que l'alliance la bénédiction et les malédictions qui ont été dites la semaine dernière il n'y a pas dedans il n'y a aucune aucune échappatoire mais ce n'est pas qu'une échappatoire il n'y a pas de reprise il n'y a pas de happy end il n'y a pas de possibilité de retour c'est fini c'est à dire on coupe les ponts dans notre paracha de Nitzabim c'est à dire qu'il a fallu attend quand même une semaine dans notre paracha de Nitzabim dans les petits alinéas supplémentaires alors on nous dit attendez sachez que si de votre côté un jour vous serez au milieu des goyims moi je vous ai oublié et vous vous aurez l'impression que je n'existe plus comme il est écrit vous aurez vraiment l'impression que vous aurez l'impression que c'est fini que cette alliance est finie voilà ce qu'on a lu la semaine dernière ça veut dire que c'est une alliance mais c'est une alliance qui était qui dépendait de notre fidélité à partir du moment où vous m'avez abandonné et bien je vous abandonnerai complètement définitivement un point c'est tout au revoir bon c'était pas comme dans la première alliance de Bahr Sinai où là-bas il y avait écrit ouais bon mais ne vous en faites pas je me rappellerai d'Abraham Sakiakoff je me rappellerai de la terre et je vous ramènerai en Israël ici il n'y a pas de retour en Israël par contre il nous laisse donc à l'extérieur de l'alliance lorsqu'il va nous parler de certains alinéas ou de certaines contextualisations de l'alliance il va nous dire vous savez quoi et alors c'est notre texte lorsque tu auras vécu si vous voulez à la fois la bénédiction mais aussi la malédiction de quelle malédiction il s'agit cette malédiction où il n'y aura plus de Dieu d'après vous Dieu n'existe plus il n'y a plus rien entre le peuple Israël et Dieu c'est fini complètement et alors il se peut qu'un mouvement vienne de toi c'est ce qu'on appelle à ce moment-là si tu as envie de revenir vers Dieu ou vers la terre et tu reviendras aussi vers Dieu et tu voudras revenir vers lui mais tu vas revenir alors que tout est déjà fini mais là tu vas revenir c'est quelque chose de sérieux il faut que ça soit vraiment sérieux et profond et sincère et vrai il faut que ça soit fait de tout ton cœur et de tout ton âme alors Dieu t'aidera dans ce retour et il aura pitié de toi et donc il fera ce retour et il te ramènera de tous les peuples ça veut dire que il y a un mouvement qui pourrait avoir lieu après que tout soit complètement fini mais fin de chez fini qu'on a fini la paracha qu'on a passé une semaine déprimé alors si de la part de ta part de la part du peuple d'Israël il y a un vrai retour un retour sincère un retour qui veuille revenir en Israël alors alors d'accord je serai prêt à à vous faire revenir en Israël vous voyez que le mot vous voyez que le mot c'est un mot qui veut dire retour on se demande toujours s'il s'agit d'un retour du peuple sur sa terre comme il semble être ici le cas c'est un retour pour des gens des peuples d'Israël de parmi les peuples vers de cet exil où je t'ai mis n'est-ce pas même s'il est au fin fond du ciel de là je le ramènerai donc il s'agit vraiment d'un retour à Sion et combien de fois il y a ce mot il y a une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois le mot c'est un des des retours du peuple par contre il y a en vert des retours de Dieu je l'ai mis en vert parce que ce ne sont pas des retours du peuple c'est des retours de Dieu de retour de quoi ? de retour vers l'alliance ça veut dire que l'alliance a été cassée complètement et il y a une brisure une crise terrible où il n'y a plus rien on a cassé les ponts on a coupé les ponts et à partir de cette brisure complète s'il y a de la part du peuple encore une fois un mouvement de retour en Israël un mouvement volontaire un mouvement de de sincère alors Dieu pourra nous aider et alors on pourra recommencer qui a chouf Hachem alors Dieu reviendra de la même manière que vous avez envie de reprendre cette relation alors dans ce cas-là moi j'aimerais reprendre cette relation aussi la sousse d'être heureux avec toi d'être d'être en simcha la sousse ça sonne la tov c'est-à-dire il va revenir sur les bras qu'il a fait avant donc en fin de compte nous avons dans notre paracha ce happy end qui nous manquait la question est de savoir pourquoi il n'est pas dedans pourquoi est-ce qu'il est à l'extérieur pourquoi est-ce que ce happy end c'est-à-dire cette manière de réparer les pots cassés se passe dans notre paracha de Nitzabim et qu'il n'y a rien à l'intérieur de l'alliance dans les clalotes de la paracha de Kitavo alors que l'alliance de la paracha de Kitavo c'est fini elle c'est fini elle est du vrai abéri alors que le happy end dans la première dans la première alliance ce happy end était à l'intérieur même de l'alliance c'était un happy end qui dépendait pas du retour d'Israël tellement il y avait un peu de bidouille un peu de fautes à pardonner il y avait une manière on ne sait pas très bien comment elles vont être fait pardonner ces fautes mais en tous les cas rappelez-vous la raison qui amenait ce happy end c'était que Dieu se rappelle qu'il a fait une alliance avec les pères avec les avocs et qu'il se rappelait de la terre alors que ici si Dieu nous ramène s'il y a ce happy end ce n'est pas du tout il n'est pas du tout il n'est pas question ici de se rappeler des avocs des Abraham, Isaac et Jacob il n'est pas du tout question de se rappeler de la terre il est question d'un retour volontaire indépendant libre du peuple vers la terre d'Israël et vers Dieu il y a les deux donc on a déjà maintenant quelques éléments pour comprendre ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il se passe que dans la première alliance je vais dire l'alliance de type 1 c'est une alliance où le peuple d'Israël est assez infantilisé dans le sens où on lui dit tu sais maximum moi si je te sauve c'est parce que je connaissais ton père et puis j'ai vu que je connais ton grand-père et puis bon je dois des choses à ton grand-père donc ok je te donne ce crédit là mais en fait c'est pas pour toi c'est à cause de tes pères c'est pas sympathique et puis ça infantilise beaucoup ça veut dire que bon de toutes les façons moi je serai sauvé à la fin parce que de toutes les façons mon père va m'envoyer un chèque mon père va me remplir le minus ou un autre va me sauver et donc c'est une situation où je ne suis pas encore indépendant tandis que dans notre paracha comme d'ailleurs dans tout le livre d'Evary il y a une responsabilité de l'homme qui est demandée une absence de protection divine trop voyante et on on voudrait que le peuple lui-même puisse créer si vous voulez cette alliance si vous vous rappelez l'alliance de Sinai j'en avais parlé déjà plusieurs fois rappelez-vous de la montagne le mont Sinai où Dieu descend sur la montagne et le peuple est en bas ça veut bien dire ce que ça veut dire Dieu descend sur terre Dieu est présent sur terre Dieu descend et le peuple le reçoit il le reçoit tellement qu'après il va falloir construire une maison pour que Dieu il reste parmi le peuple d'Israël et donc Dieu étant là on ne peut pas faire autrement que de subir sa présence et d'avoir une liberté extrêmement réduite et lui aussi l'alliance qu'il fait avec nous est une alliance assez contraignante et quoi qu'il arrive on est là on est là tandis que dans l'alliance qui va être faite à Havot-Mohav c'est une alliance avec un triangle inversé où Dieu ne descend pas c'est le peuple qui monte sur un flanc de la montagne et sur l'autre flanc de la montagne et où ils disent eux-mêmes des paroles et eux-mêmes répondent Amen au contenu de leur alliance il y a ici si vous voulez les Lévim les Kohanim et le Haron en bas mais si vous voulez c'est le peuple qui monte sur la montagne c'est extrêmement significatif de la nature de cette deuxième alliance alors j'ai fait des tableaux pour essayer de résumer tout cela j'ai parlé des deux des deux Britos c'est-à-dire des deux alliances on a vu qu'il y avait trois éléments on les a trouvés dans les deux côtés d'accord la première alliance celle de Sinai les clalotes les malédictions finissent avec un happy end par contre les clalotes de Kitavo elles se finissent avec elles finissent très mal comme on a dit et alors on nous laisse dans le vide on nous laisse dans le vide pourquoi on nous laisse dans le vide pourquoi est-ce que les clalotes de la semaine dernière nous ont laissé dans le vide nous ont laissé comme ça en l'air en nous disant c'est fini c'est foutu d'ailleurs vous aurez l'impression que Dieu n'existe pas que Dieu est mort comme l'autre a dit qu'il n'y a plus de relation que tout ce quoi vous avez construit votre le nouvel état d'exil sur lequel vous vous êtes construit et bien il est devenu caduque il n'y a plus d'alliance avec Dieu Dieu est parti et bien c'est de ces cendres de cendres de l'absence de ce vide qu'aura une chance de naître une relation adulte totalement différente de la relation qu'il y avait avant parce que la relation qu'il y avait avant au Monsinaï était une relation où j'avais peur de Dieu je craignais Dieu Dieu est là je ne peux pas faire comme si Dieu n'est pas là et donc je suis j'écoute les mitzvot je respecte l'alliance parce que parce qu'on est obligé on est obligé Dieu est là je ne peux pas faire autrement on est dans la cour de récréation d'accord mais il y a le directeur qui est là avec tous les professeurs vraiment on ne peut pas se défouler dans la cour de récréation comme on voudrait puisqu'ils sont là tandis que dans notre CFR Devarin dans le livre de Devarin on est dans une cour de récréation mais les professeurs ne sont pas là il n'y a pas de directeur il n'y a pas de caméra de surveillance on est libre on peut faire ce qu'on veut si on décide de re-rentrer en classe c'est-à-dire on ne nous dit pas qu'il n'y a pas de cendrie pour nous dire que la récréation est finie on nous dit bon maintenant vous êtes ça y est on a fini si vous êtes là et vous venez de cette situation où il n'y a plus aucune coercition dans les initiations où il n'y a plus Dieu où Dieu est mort où la relation à Dieu est mort où nous avons tout cassé et que vous vouliez quand même revenir en Israël on se demande pourquoi mais que vous ayez quelque chose qui vient de Dieu et qui veut revenir alors Dieu viendra Dieu vous aidera à revenir et alors ce sera vraiment la Téchouva la Téchouva mais Téchouva c'est un serre c'est un serre je vous avais dit la semaine dernière que ça correspondait à deux sortes de relations entre un homme et une femme si un homme et une femme se marient de façon catholique un mariage catholique donc ils sont en relation ils sont en alliance si l'un des deux casse cette alliance trompe l'autre il y a une infidélité ou bien même un désamour ok il y a peut-être des problèmes des vengeances tout ce que vous voulez mais à la fin on reste quand même liés par notre alliance et donc je me rappelle de l'alliance c'est une alliance catholique il n'y a pas de divorce possible non ça c'est Brite Sinai ça c'est la première la première sorte d'alliance la deuxième alliance c'est une alliance romantique entre un homme et une femme qui se disent on a envie d'être ensemble toi tu as envie d'être avec moi moi j'ai envie d'être avec toi alors on va conclure une alliance mais c'est une alliance qui va simplement nous engager l'un envers l'autre mais à partir du moment où il y a une infidélité que cette infidélité est avérée et que vraiment on divorce ou alors on se sépare si on n'est pas marié les fiançailles sont rompues ou bien on casse notre amitié notre relation n'existe plus on se sépare au revoir en bonne amie ou pas mais on se sépare si après une dizaine d'années je rencontre un amour de jeunesse et que cet amour de jeunesse me dit oh tiens je voudrais bien revenir avec toi et puis moi j'aimerais bien revenir avec toi alors marhaba on pourrait essayer de reprendre cette alliance c'est une alliance qui s'est complètement cassée effritée mais il y a quelque chose qui est resté au fond et bon on a envie de revenir c'est possible de revenir et bien cette relation qui va se créer a une qualité bien meilleure puisque dans la relation d'un mariage catholique la relation peut être exécrable il peut y avoir il peut s'installer une haine il peut s'installer une rancœur on peut devenir des ennemis alors qu'on ne peut pas sortir de cette alliance et cette alliance elle est due à une coercition tandis que la deuxième sorte d'alliance elle peut être vérifiée ça veut dire que sa qualité peut être vérifiée après qu'il y ait eu une cassure une rupture évidemment on ne va pas chercher les ruptures pour vérifier mais rappelez-vous il y a écrit et alors lorsque tu viendras cette bénédiction et cette malédiction et alors tu voudras faire un retour en fait ce retour c'est ce qu'on attend depuis le début c'est le signe d'une volonté libre et indépendante du peuple d'Israël de se mettre en relation avec Dieu et la terre d'Israël vous allez me dire quand le peuple est sur sa terre on ne peut pas prouver cette chose là donc il n'y a que lorsqu'il y a eu un exil et qu'il y a eu non seulement exil mais un crescendo dans cet exil jusqu'au moment où le peuple ne voulait plus revenir en Israël on leur a dit ça y est c'est venu le moment de rentrer en Israël ils ont dit non on est très bien là où on est et que alors Dieu il a dit bon vous savez quoi alors on fait le dernier le dernier étape des clalotes on coupe les ponts et vous allez avoir l'impression que je n'existe plus qu'il n'y a plus de relation entre vous et moi et si après cette catastrophe de la de la disparition de tout lien avec Dieu il y a un retour du peuple vers Dieu vers la terre vers ce cette cette identité que l'on veut retrouver une identité perdue quelque chose qui était dans l'âme et qui se réveille à ce moment-là sans coercition de la première alliance mais avec une volonté vraiment une volonté sincère de teshuva sincère du peuple vers sa terre du peuple vers son Dieu alors Dieu reviendra dans cette condition il récréer cette union mais cette union aura une force bien plus bien plus sérieuse étant donné qu'elle a passé cette épreuve où tout était cassé et on n'avait aucune obligation d'être revenir ensemble et on est quand même revenu ensemble parce que le peuple l'a décidé que Dieu peut imposer mais le peuple le peuple doit montrer qu'il veut le faire et c'est ça qu'on attend donc ce qui se passe ici entre la bride Sinaï et la bride de Harvot Moab je l'ai réécrit encore une fois ici sur quoi était basée la première alliance j'ai écrit mais vous c'est Albrit Avot ça veut dire quoi Albrit Avot j'ai promis à vos pères je leur ai dit que je donnerais la terre comme alliance à votre génération bon je suis obligé de le faire c'est qui les descendants de vos pères c'est vous mais c'est à cause de vos pères et Eretz Israël c'est une terre que j'ai choisi pourquoi pourquoi j'ai choisi la terre d'Israël j'essaie d'étudier la première alliance donc tout ce qui se passe dans le livre de Bereshit dans le livre de Shemot dans le livre de Veveikra et de Bamidbar qu'est-ce qui se passe là-bas Dieu veut se faire connaître sur terre Dieu il a envie de résider dans l'idée de Dieu et la présence de Dieu la présence divine veut se descendre sur terre comme on dit souvent il veut résider sur la terre or pour résider sur la terre il faut qu'il y ait un endroit propice il l'a choisie c'est la terre la terre de Kenahan la terre d'Israël c'est lui qui l'a choisie pourquoi parce qu'il pense que c'est un bon endroit pour qu'il puisse habiter ensuite il a besoin d'un peuple alors il cherche un peuple il a vu Abraham il dit tiens lui c'est bien va sur cette terre et puis ta descendance s'emmènera sur cette terre qui c'est qui a besoin de tout cela c'est Dieu comme si Dieu avait besoin d'une terre et Dieu il a besoin d'un peuple et donc l'alliance qu'il va faire avec ce peuple c'est une alliance où c'est lui le demandeur de l'alliance et le peuple est là comme sujet de l'alliance et c'est pour ça que cette alliance quoi qu'il arrive sera respectée par Dieu pourquoi ? parce qu'il a promis ça veut dire quoi qu'il a promis c'était son intention première de faire appliquer cette alliance quoi qu'il arrive quelle que soit la qualité de ce peuple et je veux que ce peuple puisse revenir sur la terre que j'ai choisi d'habiter voilà donc on a ici une définition de la terre d'Israël qui est la terre de Dieu le peuple c'est le peuple que Dieu dont Dieu a besoin pour habiter en Israël et de faire résider Dieu en Israël et donc il y a un Mishkan donc il y a un Nikdash et Dieu réside dans l'intérieur du peuple et tout ça s'est développé dans tous les quatre premiers livres et c'est pour ça que Dieu parle de je me rappellerai de vos parents et je vous me rappellerai de la terre la terre c'est ma terre c'est la terre que j'ai choisie moi pour habiter dedans et j'ai besoin de vous parce que vous allez me faire habiter dedans il n'y a pas de ce qu'on appelle il n'y a pas de de co-responsabilité il y a ici un Dieu qui veut habiter sur une terre qui choisit un peuple et qui lui dit bon alors pour que tu sois à la hauteur il faudra que tu fasses un, deux, trois, quatre sinon je te fais des punitions je fais ce que tu comprennes et même si tu ne comprends pas toutes les façons sache qu'à un moment donné je te ferai revenir ici vous savez il y a un grand marloquet dans l'agmara est-ce que la géoula c'est-à-dire la délivrance arrivera lorsque le peuple d'Israël aura fait tes chouas ou la délivrance arrivera même si Israël n'a pas fait tes chouas il y a des il y a des 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 qui sont pour l'un pour l'autre et et les deux sont et les deux sont sont vrais pourquoi parce que ceux qui disent que même s'il n'y a pas de tes chouas Dieu à un moment donné va ramener le peuple sur sa terre c'est ceux qui sont les tenants de cette bride c'est-à-dire tout ce judaïsme qui découle de la première alliance qui est l'alliance qui est décrite et qu'est-ce que c'est que cette teshuva il n'y a pas le mot teshuva il y a écrit simplement le vidou reconnaissez vous avez fait des fautes ou alors vous allez peut-être souffrir pour compenser pour faire la caparade de ces fautes je ne sais pas en tous les cas ces fautes doivent être pardonnées d'une certaine manière mais à la fin je vous ferai venir en fait ce happy end c'est un happy end imposé par Dieu parce que c'était son désir à lui c'est son intérêt à lui qu'il y a un happy end et la délivrance la guéoula faisait partie de l'alliance pourquoi ? parce que notre contrat notre contrat inclut cette alliance et le retour notre contrat de l'alliance inclut le fait que quoi qu'il arrive vous reviendrez en Israël quoi qu'il arrive je suis obligé de vous de m'occuper de vous et de vous faire revenir en Israël sous certaines petites conditions alors maintenant on va essayer de voir ce qui se passe dans l'abri Tarvot Moab qu'est-ce qui se passe ? le retour le retour n'est absolument pas promis ni garantis elle dépend le retour la guéoula dépend uniquement du peuple si le peuple veut il y aura guéoula si le peuple fait teshuvah il y aura guéoula si le peuple ne fait pas teshuvah il n'y aura pas de guéoula et ça c'est pour les tenants dans la guémara de ceux qui disent non non il faut que le peuple fasse teshuvah pour rentrer en Israël tant qu'ils n'ont pas fait teshuvah il n'y aura pas de délivrance finale parce que c'est écrit dans le livre de Devarim le livre de Devarim responsabilise tellement l'homme et le peuple qu'il nous dit bon mais ça dépend de toi ça dépend plus de Dieu et pourquoi ? parce que l'intérêt c'est que toi c'est l'homme qui a intérêt à revenir c'est l'homme qui a intérêt à monter au ciel à s'élever dans sa vie ce que j'écris ici le fait que le peuple s'éveille qu'il y ait un réveil à l'intérieur du peuple et qu'il retourne vers la terre d'Israël ou vers Dieu dans un second temps ça c'est la montée du désir et c'est ce désir là qui va amener la guéoula et la teshuvah ne fait pas partie de l'alliance la guéoula ne fait pas partie de l'alliance la teshuvah et la guéoula sont des événements entièrement libres et dépendants de la volonté du peuple et là il y a ce qu'on appelle une hadadiyut c'est à dire vous voulez ok je vous aiderai ce que je peux vous faire c'est que si un jour vous voulez revenir je vous aiderai mais tout dépend du peuple d'Israël mais alors cette teshuvah c'est une teshuvah qui était très exigeante la teshuvah qui est demandée c'est une teshuvah en quoi c'est exigeant cette exigeante parce que ça vient pas d'une crainte ça vient d'un désir j'imagine si vous voulez la création de l'état d'Israël elle est en gros elle a été elle a été initiée par des gens qui n'avaient qui se disaient sans rapport avec Dieu ni sans rapport avec la religion ils avaient ils ressentaient le besoin l'envie la possibilité de mourir pour une patrie pour le peuple dans la terre d'Israël pourquoi comme ça c'est que même ils disaient ah parce que Dieu te l'a demandé non non je crois pas en Dieu c'est d'autant plus sincère quelqu'un qui vient en Israël parce que c'est écrit dans la Torah ok il a tout le mérite de faire ce que la Torah lui dit de faire et il vient parce que si vous voulez il fait partie du brit Sinai mais quelqu'un qui vient en Israël qui est prêt à donner sa vie pour la terre d'Israël en disant que ça n'est absolument pas en rapport avec une certaine crainte de Dieu ni crainte de la religion ni crainte de quoi que ce soit mais c'est parce que c'est une volonté quelque chose qui vient du cœur de son corps il ne sait presque pas pourquoi il vient dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il ne veut pas être religieux et qu'il ne veut pas qu'il y ait de rapport avec Dieu ça ne se fait pas de dire ça mais c'est quand même une preuve d'une volonté sincère c'est une vraie téchouva je vais dire ce n'est pas une téchouva imposée ce n'est pas une téchouva qu'il ou ce n'est pas une téchouva parce que Dieu me l'a demandé alors je le fais parce que Dieu est à côté de moi je ne peux pas faire autrement je ressens la présence de Dieu donc je suis obligé de faire téchouva c'est une téchouva volontaire c'est quelqu'un qui vient qui dit moi je m'engage je suis volontaire à l'armée ce n'est pas pareil qu'un soldat qu'on a pris qu'on oblige à faire une tâche mais un soldat qui est volontaire pour une mission c'est totalement différent il y a quelque chose parce qu'on a besoin de cette sincérité de ce don de soi ce qu'on appelle messirut nefesh prêt à mourir pour et on te dit alors tu fais ça parce que tu es religieux non tu fais ça parce que tu as peur que Dieu te non non tu fais ça pourquoi par amour pour mon peuple par amour pour ma terre et il va chanter des chansons pour la terre il va chanter des chansons pour le peuple et bien c'est de cette tchouva qui est question dans tes varies une tchouva qui est sincère et qui vient d'en bas mais il faut qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit totale comment une tchouva peut être totale c'est lorsqu'on est prêt à mourir pour elle on est prêt à mourir pour elle on est prêt à donner son corps et son histoire et on veut se rattacher à ce peuple et à cette terre c'est ça qu'il s'agit dans la tchouva ici donc dans l'abri de Sinaï la délivrance était une partie de l'alliance dans la Arbot Moab la délivrance elle ne dépend que de la volonté libre de l'homme et du peuple donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une deuxième alliance parce que la première alliance qui est indispensable est une alliance où l'homme n'est pas encore tout à fait libre dans la seconde alliance on va donner beaucoup plus de liberté à l'homme et on va attendre de lui qu'il agisse parce que lui est au centre il est au centre du monde vraiment dans le livre de Devarim l'homme est au centre Dieu est au ciel l'homme est là la terre la terre appartient à l'homme le produit de sa terre lui appartient on lui demande de sanctifier cela et de s'élever vers Dieu dans le livre de Devarim c'est l'homme qui décide de monter vers Dieu dans les autres livres jusqu'à présent c'était Dieu qui descendait qui imposait sa loi et donc on était religieux j'utilise le mot religieux parce que c'est vraiment il me semble un terme qui définit bien le judaïne tel qu'il a été vécu jusqu'à présent pendant les 2000 années et qui représente très bien cette bride sinai en fait le bride sinai l'alliance de sinai est indispensable c'est comme si on ne peut pas passer à l'état adulte sans être passé par l'état de l'enfance donc l'état de le sépère de Devarim qui vient après le livre les quatre livres c'est en fait un livre d'adultes pour un peuple adulte pour un peuple qui est libre et qui n'est presque pas qui n'a pas un langage religieux mais qui veut élever l'homme en lui donnant quand il va partir de lui et qui va s'élever vers Dieu et alors Dieu qui attend cette élévation de l'homme pourra commencer à se dire que en fait maintenant oui il est descendu sur terre c'est à dire qu'il est descendu sur terre avec le sinai ou avec le mishkan c'était pour nous apprendre ce que cela voulait dire mais en fait il va nous faire rentrer en Israël lui il va se repartir dans le ciel et il va attendre que nous volontairement nous voulions remonter vers lui et lorsque l'on dit que l'on prend le judaïsme inclut si vous voulez à la fois la première alliance et la deuxième alliance c'est parce qu'on a besoin de cette d'arriver à cette maturité qui est demande une volonté personnelle naturelle d'amour envers la terre d'amour envers le peuple d'amour envers Dieu et d'amour envers sa Torah qui fait que cela va transformer l'essai si vous voulez de tout le judaïsme que nous avons vécu jusqu'à présent et donc cette cassure que nous avons que nous avons subie la semaine dernière où il n'y avait pas de retour c'était une vraie cassure parce qu'il fallait vraiment que l'on ressente cette cassure dans notre chair et dans notre histoire et dans notre peuple où on était pris en charge par cet espoir que Dieu de toute façon va nous délivrer jusqu'au moment où on s'est rendu compte que Dieu ne nous a pas délivrés il ne nous délivre pas et qu'on est en pâture et on est de moutons à l'abattoir et après cela et après cela avoir une grande partie de ce qui reste vouloir revenir comment c'est possible comment c'est possible que les gens ont voulu revenir n'ont pas voulu abandonner il y a des gens qui ont voulu abandonner mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas abandonné qui sont venus en Israël qui ont donné leur vie pour construire le peuple d'Israël et pour revenir ce que nous attendons c'est vous savez qu'il y avait cinq mots pour la téchouva alors il y a la téchouva il y a le retour vraiment vers le peuple je veux faire partie du peuple je suis prêt à m'engager même donner ma vie pour le peuple je suis prêt j'aime cette terre je fais des poèmes sur cette terre j'aime me promener dans cette terre je suis attaché à cette terre il faut la téchouva maintenant qui donnera un contenu encore qui sera donné peut-être enfin je l'espère par ceux qui sont les tenants de la bride Sinai parce que ce sont les tenants d'un contenu qui doit quand même être donné mais c'est la téchouva que l'on attend du peuple entier pas des religieux du peuple entier qui pourrait s'élever maintenant vers pour donner un contenu de sens et de rapprochement à Dieu après avoir vécu une absence de Dieu après avoir cassé la religion la reconstruire mais sur des bases volontaires et sur des bases d'amour et pas sur des bases de la crainte et donc il y a je voudrais pour finir vous amener un rabbin que j'aime beaucoup qui est décédé malheureusement qui s'appelle le Rav Chagar vous devez connaître c'est Shimon Gerjon Rosenberg qui parlait beaucoup du post-modernisme alors il y a beaucoup de religieux qui ont peur du post-modernisme mais je dirais que ce sont des religieux du type 1 du type Brit Sinai pourquoi ? parce que le post-modernisme ça casse tout il y a le post-sionisme le post-machin et alors tout est relatif et puis il n'y a plus de vérité et puis alors on rejette tout et on se sent on se sent nu on se sent sans idéologie on se sent sans vérité le post-modernisme casse tout le Rav Chagar dans un très beau livre il parle des brisures de la loi les tables brisées je ne pense pas qu'il ait été traduit en français mais il est possible qu'il ait été traduit en anglais en tous les cas même en hébreu il faudrait essayer de le lire de l'étudier il explique que cette étape de post-modernisme et de ce post-modernisme qui existe aussi dans la société religieuse je dirais la société sioniste religieuse avec un abandon avec nos enfants qui cherchent qui recherchent qui sentent un vide qui sentent quelque chose qui n'est plus adapté et il dit que justement à partir de cette brisure de cette table brisée de ce post-modernisme de cette après que Dieu soit mort à la Shoah après que la religion soit morte pour une grande partie du peuple retrouver Dieu et retrouver la Torah retrouver la religion à partir de cette de cette cassure de cette brisure c'est comme retrouver notre parasha de Nitzavim après avoir été complètement déprimé dans la parasha de Kitabo et il a eu un très grand espoir d'un judaïsme qui revit mais qui revit de façon bien plus intéressante et bien plus authentique et bien plus volontaire dans toutes les parties du peuple juif et qui est basée beaucoup plus sur le livre de Devarim que sur les autres le Rav Kook aussi va dans ce sens mais le Rav Chagar a bien parlé à l'époque du Rav Kook il n'y avait pas encore de post-modernisme le Rav Chagar a vécu le post-modernisme il a enseigné il a créé une yeshiva d'ailleurs qui essaye d'éduquer ses élèves justement dans ce rebond il ne faut pas abandonner la Torah il faut l'apprendre et savoir rebondir sur cette déprime sur cette dépression sur cette absence sur cette mort de quelque chose qui est mort mais à partir de cette de cette volonté maintenant du peuple de tous les composants du peuple à revenir alors qu'ils reviennent pas seulement en Israël pas seulement vers le peuple mais qu'ils viennent revenir à Dieu et donc il dit que la mission des juifs des religieux et surtout de ne pas lâcher au contraire c'est de de redonner du sens de retravailler avec avec un langage adéquat en s'attaquant aux vrais problèmes en trouvant des solutions qui peuvent être des solutions pas simplement pour les juifs mais pour tout le peuple pour tous les peuples et alors vraiment le peuple d'Israël sera c'est-à-dire que ce qu'on attend c'est qu'il y ait vraiment pas qu'on soit une start-up nation seulement ni qu'on soit celle qui peut vendre des moyens de faire de l'agriculture dans le désert ou bien encore pire des tanks et des moyens d'écoute et des missiles mais qu'il y ait aussi un renouveau et un intérêt des peuples pour le peuple d'Israël qui soit qui viennent du fait que le peuple d'Israël trouve du sens dans son rapport à Dieu et dans son rapport à la Torah et dans son rapport au mitzvot et que ça vienne d'où ça doit venir de tout le peuple de tout le peuple mais ceux qui sont les plus aptes à faire cette transition c'est effectivement les gens qui qui sont des sionistes religieux comme il dit il avait une kippa sur le gars il a été très fier de sa kippa sur le gars mais je dirais de ceux qui qui savent lire le livre de Devarim ceux qui savent étudier le livre de Devarim sont ceux qui sont obligés de de se confronter à ce genre de problème parce qu'il me semble que le livre de Devarim c'est le judaïsme de l'Eretz Israël donc c'est le livre des générations à venir si les Shemot Vaikra Ben Midbar c'était le livre indispensable le livre de base mais d'un judaïsme que nous avons vécu dans la Galoute c'était le livre de nos pères et de nos générations précédentes il faut qu'on se mette au livre de Devarim avec cette nouvelle alliance qui est indispensable vous l'aurez compris on ne peut pas rester avec la première alliance avec la première alliance on n'y est pas arrivé c'est avec la deuxième alliance qu'on peut arriver mais encore une fois la deuxième alliance est indispensable la première alliance est indispensable pour arriver à la deuxième c'est pour ça que c'est Moshe qui fait les deux et donc le Sefer de Devarim c'est le livre du judaïsme actuel et à venir voilà je vous remercie je vais vous donner la parole et vous pouvez poser vos questions je vous remercie merci